Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous sur ABC pour une nouvelle rencontre et très heureux de vous illuminer de couleurs si on peut parler comme ça car c'est la thématique que nous allons aborder aujourd'hui avec mon invité un très joli pavé d'ailleurs qui est ici c'est non seulement un livre à avoir mais un livre à offrir aussi je trouve parce qu'il est esthétiquement beau rempli de couleurs évidemment par définition et vous allez voir que les couleurs c'est pas nécessairement ce que l'on croit les couleurs c'est pas nécessairement ce qu'on nous a appris et les couleurs c'est pas nécessairement ce que l'on perçoit jean gabriel caux c'est mon invité bonjour jean gabriel bonjour marc très heureux d'être avec vous merci je suis content également que vous soyez là et je suis content ex collègues oui sur la radio radio des premières radios privées en trois lettres on a discuté on a discuté voilà deux minutes avant l'émission et il s'avère qu'on a des parcours communs sur la radio bravo c'est un super ouvrage c'est gentil ceux qui ne vous connaissent pas qui auraient hiberné pendant quelques temps jean gabriel caux vous êtes designer c'est ça votre job à la base je suis coloriste à la base moi j'étais publicitaire mais bon c'est une ancienne ville maintenant je suis coloriste je travaille des gammes de couleurs pour beaucoup de marques je travaille la couleur sous toutes ses formes de donc dans le textile dans l'automobile je suis directeur artistique de groupe de peinture voilà donc je je crée des harmonies de couleurs partant d'un principe qu'il n'y a pas de couleurs moches mais il n'y a que des associations qui marchent pas c'est comme des notes de musique on peut pas dire est ce que le ré est une belle note de musique est ce que le sol est une belle note de musique mais do ré mi fa sol c'est joli c'est une belle harmonie tout le travail c'est d'arriver à mettre de jolies des couleurs ensemble pour que l'ensemble soit harmonieux donc l'étonnant pouvoir des couleurs où on parle de tout un de relaxation de désir sexuel de décoration de marketing de créativité etc etc c'est très bien illustré et vous allez voir qu'il ya des choses moi quand j'ai lu le livre encore jusqu'à hier soir une heure du matin je me suis dit j'aurais pas une seconde imaginez ça donc on va voir tout ça dans le dans le détail est-ce que le fait d'avoir mis un t-shirt rose a une signification ou pas oui bien sûr plusieurs significations la première c'est que ma première télé c'était avec élise lucet à l'époque où elle faisait le jt du samedi j'avais un t-shirt rose comme ça et mon bouquin celui-là dans sa toute première édition donc il ya six ou sept ans a été tout de suite en tête des ventes partout et donc c'est devenu une sorte de superstition donc c'est ma couleur d'accord fétiche donc à chaque fois que vous faites un média et vous mettez j'ai mon t-shirt rose premièrement et deuxièmement c'est pour moi la plus incroyable des couleurs qui soit le rose ouais parce qu'on va en parler mais moi j'ai beaucoup vulgariser toutes les données scientifiques sur les influences des couleurs et quand on regarde un aplat de couleurs rose l'activité cérébrale de notre cerveau est à peu près identique à celle que l'on a quand on regarde des images de bonheur c'est une étude qui a été fait en angleterre vous regardez des images d'enfants qui sourient votre cerveau s'illumine dans tous les sens vous regardez un aplat de couleurs rose c'est à peu près la même chose donc l'expression voir la vie en rose est vrai et scientifiquement prouvé depuis quelques années donc voilà donc voir du rose c'est voir du bonheur donc cercle vertueux j'assure qu'avec un t-shirt rose on me sourit plus naturellement donc je souris encore plus à mes interlocuteurs et c'est donc c'est une formidable couleur on devrait tout ça un impact est absolument assez incroyable et on va voir justement l'impact avec toutes ces couleurs et je l'ai dit d'ailleurs en préparant l'émission le paradoxe des couleurs parce qu'il ya des couleurs d'ailleurs en fonction des pays ça varie sur le ressenti sur les perceptions et sur les études scientifiques le paradoxe des couleurs on peut le dérouler ça se comprend ça s'explique alors la couleur n'est que paradoxe déjà il faut voir que les couleurs on les voit de deux façons on les voit ce qu'on appelle en couleur lumière et couleur matière couleur lumière schématiquement c'est votre écran de télé il ya trois couleurs r vb rouge vert bleu vous mettez ces trois couleurs vous mélangez le rouge le vert et le bleu en lumière vous avez du blanc et en matière cyan magenta jaune les couleurs primaires que l'on a appris en cours de dessin vous mélangez le cyan le magenta et le jaune vous avez du noir l'opposé donc déjà la couleur lumière et la couleur matière c'est l'opposé ensuite paradoxe incroyable la couleur la plus chaude qui soit pour tout le monde c'est le rouge rouge forcément alors que c'est la plus froide et bien c'est ça qui est un premier paradoxe incroyable prenez une étoile si l'étoile est rouge c'est une étoile relativement froide si vous prenez une étoile bleue elle est beaucoup beaucoup plus chaude le gaz quand vous allumez le gaz si le gaz est bleu c'est que le gaz est très chaud s'il est un peu jaune il est un peu moins s'il est rouge c'est qu'un problème de combustion donc la couleur la plus froide qui soit c'est le rouge et la plus chaude qui soit c'est le bleu mais en perception c'est l'inverse donc la couleur n'est que paradoxe de toute façon autre chose intéressante on estime qu'il n'y a pas deux espèces animales sur terre qui voient les mêmes couleurs terco et on considère alors là les scientifiques ne sont pas encore complètement d'accord sur quel est l'écart entre vous et moi est ce qu'on voit les mêmes couleurs ou pas ce qui est certain ce qu'on sait aujourd'hui c'est que nous hommes ne voyons pas les mêmes couleurs que les femmes nous on les voit un peu plus chaudes les femmes un peu plus froides etc les femmes voient plus de couleurs que nous dans dans les mauves dans dans les il y a quelques dans le spectre à quelques couleurs où les femmes sont bien meilleures perceptions que nous donc de toute façon il y a des paradoxes partout combien de couleurs on n'en sait rien par exemple autre paradoxe intéressant il y a des scientifiques qui vous disent qu'on voit 300 mille couleurs il y en a d'autres 3 millions de couleurs on sait pas où est la vérité peut-être que peut-être que les deux ont raison enfin que les deux écoles avec selon certaines personnes qui n'en voient que 300 mille d'autres envoient 3 millions on sait pas on sait mais il y a trois couleurs de base par contre il n'y a que trois en fait on dans notre cerveau on a trop il y a des cônes et des bâtonnets et nos cônes voient trois couleurs le rouge le vert et le bleu voilà donc tout n'est que mélange de ces trois perceptions chromatiques dans notre cerveau et comme on a du temps je suis il y a des petites choses que je trouve intéressantes par exemple les couleurs les plus éloignées on a tous appris des infrarouges ultraviolets donc on est dans ce spectre là donc on peut considérer que le rouge et le violet sont les couleurs les plus éloignées qui soient pourtant en perception c'est relativement proche rouge et violet même on arrive à faire des rouges violacés des violets rougeâtre alors que c'est pas possible d'un point de vue longueur d'onde physique c'est simplement que notre cerveau le décodage du rouge donc ces longueurs d'onde et le décodage du violet c'est juste à côté ces deux zones qui sont vraiment à côté avec une porosité entre les deux zones voilà pourquoi on voit des rouges violacés mais il ya d'autres espèces animales où ça se décode à d'autres endroits donc qui ont absolument pas cette même perception alors avant de rentrer dans le détail de ces couleurs couleur par couleur si je puis dire si tant est qu'on puisse toutes les faire mais qu'est ce qui vous a manqué dans votre vie pour un jour vous intéresser à la couleur oh c'est ça c'est une longue histoire mais ce qui m'a amené bon j'ai toujours aimé la couleur je vais vous raconter ça c'est ça en fait j'étais publicitaire et je m'ennuyais un peu dans pour tout vous dire passer ma vie en allemagne dans des réunions internationales qui n'avaient pas un grand intérêt je me suis dit voilà moi en tant que créatif publicitaire faudrait que je trouve une idée pour moi plutôt que pour les autres et puis j'avais un tee shirt blanc un jour je me suis renversé du vin du bordeaux je sais que c'était du bordeaux et je me suis dit tiens pour les amateurs de vin de savoir que ça c'est la couleur exacte du château pétrus 89 ça devient tout de suite une belle couleur c'était pas du pétrus que je me suis renversé mais en tout cas je vois la dommage et donc j'ai lancé la première agence conseil en communication par la couleur en créant des couleurs absolument remarquable dans l'inconscient collectif par exemple j'ai travaillé avec les scientifiques du louvre sur le plus célèbre regard qui soit celui de mona lisa mais personne ne s'est posé la question quelle est la couleur des yeux de mona lisa donc j'ai fait des t-shirts la couleur exacte des yeux de mona lisa c'est une sorte de caramel on dit un t-shirt caramel pourquoi pas mais un t-shirt de la couleur exacte des yeux de mona lisa ça devient une belle couleur avec la nasa j'ai identifié le bleu de la planète bleue c'est une belle couleur aussi et donc j'ai créé une petite marque de fringues autour de ce concept qui a très très bien marché et voilà comment je me suis retrouvé les conseils en communication par la couleur ça n'a pas très bien marché mais mes vêtements ont bien marché et vous avez le sorbet framboise de Bertillon d'ailleurs je n'ai pas forcément parlé mais c'est cette fois voilà et la marque non parce que c'est pas du tout mon métier moi je suis publicitaire mais par contre d'avoir travaillé sur la couleur ça m'a fait rencontrer des gens passionnants comme Marcel Ruffeau le pédopsychiatre à Marseille qui crée avec le professeur David Dafonseca un nouvel l'hôpital à Marseille et qui m'a dit toi toi qu'elle a la couleur là tu pourrais nous mettre des couleurs parce que les gosses dames du blague je pense que c'est pas terrible et donc je me suis dit mais qu'est-ce que je mets comme couleur dans la chambre d'un enfant malade d'un enfant dépressif on lui met du rouge ça va l'exciter mais est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien qu'est-ce qu'on met comme couleur dans un réfectoire avec la moitié des jeunes filles qui sont anorexiques et je n'avais absolument aucune idée moi j'étais dans le marketing de la couleur je commençais à connaître quelques coloristes qui n'avaient eux non plus aucune idée de qu'est-ce qu'on met comme couleur et par le plus grand des hasards j'ai découvert que les scientifiques avaient énormément travaillé sur le sujet des influences des couleurs donc j'ai pris plein d'études que j'ai commencé à compiler ça m'a aidé à faire mon hôpital et puis j'avais tellement de matière il y a tellement de choses à raconter sur les influences des couleurs que je me suis dit je vais en faire un bouquin et je pensais jamais d'ailleurs que ce bouquin rencontrerait autant de succès auprès du grand public pour moi c'était plutôt un bouquin assez technique pour les gens de marketing les gens qui travaillaient la couleur en publicité etc et en fait on se rend compte qu'on a tous besoin de couleurs et que la couleur intéresse tout le monde alors justement c'est intéressant de savoir quelle couleur vous avez mis dans les couloirs de cet hôpital pour ses enfants alors ça c'est une chose intéressante d'abord il n'y a pas il n'y a pas de règle d'or il n'y a pas il n'y a pas mais telle couleur c'est la bonne couleur non ça ça n'existe pas il ya des ressentis il ya des personnes qui ont besoin de couleurs très schématiquement ce que je vais dire là parce que c'est un peu caricatural mais quand vous êtes un peu fatigué vous avez besoin de couleurs chaudes qui vont vous réveiller et quand vous êtes un peu énervé vous avez besoin de couleurs froides qui vont vous calmer ça c'est des généralités mais il ya des jours le matin vous êtes fatigué donc vous auriez besoin d'être activé puis après vous avez quelque chose qui vous énerve donc vous auriez besoin d'être calmé etc donc notre humeur varie en permanence il ya des humeurs beaucoup plus générales dans le temps est-ce que vous êtes de naturel joyeux ou pas donc ça change ça change selon voilà selon nos périodes de vie donc il n'y a pas une couleur donc si je vous demande aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez comme couleur pour chez vous vous me direz peut-être pas la même chose et oui au fond c'est en fonction de nos humeurs et c'est notre sensibilité et de l'instant donc règle numéro 1 que l'on a appliqué c'est le moins de blanc possible parce que pour un enfant le blanc égal malade je suis dans du blanc non on y reviendra tout à l'heure mais inconsciemment le blanc c'est la couleur de la mort il y en a beaucoup et non mais je veux dire il y en a beaucoup dans les hôpitaux c'est terrible alors en fait le blanc n'a qu'un seul intérêt c'est c'est pour l'hygiène c'est à dire que le blanc est la couleur la plus salissante qui soit donc des murs blancs ou un médecin habillé en blanc c'est pour dire je suis propre un cuisinier habillé en blanc c'est la même chose c'est je suis propre donc le blanc n'a que cette vertu mais après pour des enfants qui sont là en séjour leur dire l'être dans du blanc c'est être dans un c'est leur dire leur montrer leur maladie je suis malade donc un on pas de blanc deux on va mettre des couleurs différentes assez fortes parce que les enfants on a plein d'études qui montrent que les enfants adorent les couleurs vivent les couleurs primaires ils aiment vraiment les couleurs fortes on va varier les couleurs selon les espaces énormément de couleurs c'est à dire que dans leur journée ils voient des couleurs chaudes des couleurs froides etc les couloirs très marqués en couleurs selon les zones vraiment beaucoup beaucoup de couleurs pour varier au maximum et pour les chambres des couleurs différentes comme ça chaque enfant quand il arrive qu'il a le choix on lui dit tu veux la chambre bleue ou la chambre verte tu veux la chambre jaune etc et quand un enfant part on propose aux autres enfants est ce que tu veux sa chambre est ce qu'elle te plaît ou pas ça c'est le deuxième point et le troisième point on leur a mis des feutres de couleurs des tableaux et on leur dit écris prends possession de ta chambre mets tes couleurs mets ta vie d'ailleurs on le remarque tous ceux qui travaillent dans des bureaux blancs par exemple c'est horrible on peut pas travailler des études là qui montrent que la productivité dans des bureaux blancs elle est monstrueuse elle est terrible elle est catastrophique donc qu'est-ce que font ces gens là ils amènent leurs plantes un peu de couleurs ils amènent leurs cartes postales souvenirs en fait ils amènent leur vie parce qu'on les fait travailler dans un endroit de mort et ces gens là ont besoin d'amener leur vie en banlieue c'est la même chose quand vous avez ces immeubles c'est hlm gris les jeunes qui habitent là ils veulent mettre leur vie ils vont les taguer ils vont mettre leurs couleurs mais je trouve ça très bien ces immeubles ils sont plus jolis avec des tags qui fait souvent avec talent par par des gamins du quartier que de les laisser grimoches donc on a quand c'est artistique oui c'est bien quand c'est artistique c'est bien mais souvent c'est artistique et parce qu'en fait fondamentalement on est des animaux et on a vécu dans la nature donc dans les couleurs fortes depuis des centaines de milliers d'années et là depuis vingt ans quand on est en ville et on nous a mis suivant la mode du après le corbusier dans du dans du béton et voilà moi j'adore le corbusier c'était radios etc c'est magnifique mais il ya des couleurs fortes les jeunes les jeunes architectes ont gardé du corbusier le béton mais ont oublié les couleurs et donc on vit dans on vit malheureusement dans beaucoup trop dans de la grisaille dans du blanc dans de la non couleur quand on fait appel à vous en tant que designer ça veut dire que c'est vous qui allez créer les tendances des années suivantes lorsqu'il s'agit de voilà de donner votre expertise pour telle ou on va dire tiens 2024 quelle est la tendance de couleurs alors ce serait un peu prétentieux de dire que je vais je vais créer les tendances mais je participe aux tendances avec d'autres on est en france on a un comité qui s'appelle le comité français de la couleur où on est une quinzaine de coloristes où chacun donne son ressenti en entier moi je vois cette couleur émerger je me demande si elle va pas percer ou pas et les autres et d'ailleurs ce qui est assez dingue c'est qu'on a souvent des ressentis assez proche donc ensemble on a nos nos ressentis sur la couleur que ce soit en textile que ce soit en déco que ce soit même dans l'automobile enfin et d'ailleurs ça devient de plus en plus proche tous ces secteurs il ya vraiment à peu près les mêmes couleurs ça c'est au niveau français et au niveau international on a ce qu'on appelle nous l'association s'appelle intercolors où chaque pays a son comité et on se réunit au niveau mondial en disant voilà les couleurs qui à notre sens vont émerger une fois qu'on a ça on le donne à peu près tous les cabinets de tendance dans le monde qui eux mêmes vont dire l'année prochaine les tendances c'est ça donc si plus il ya de monde qui dit l'année prochaine il va y avoir du vert plus il ya de chances qu'il y ait du vert parce que ne serait ce que les fabricants de tissus disent bon si la mode c'est le vert on va faire des tissus verts donc il ya des couturiers qui vont dire mais tiens avec ce vert je vais faire des robes etc on a on essaye voilà on essaye de plus de percevoir ce qui arrive que de créer des tendances avec un petit bémol il faut tout à fait honnête aujourd'hui avec les réseaux sociaux avec les influenceurs il ya des modes qui se créent par des influenceuses en un poste qui vont disparaître trois semaines après elle va dire j'en ai marre du violet là en ce moment j'en ai que pour le le bleu canard et hop ça revient au bleu canard etc donc les les modes vont tellement vite aujourd'hui que même les marques ont plus le temps de suivre donc les marques elles restent un peu avec ce qu'on fait ou mais elles ont plus de temps de suivre autre point par contre intéressant les modes sont quand même beaucoup plus mondial aujourd'hui avant on avait vraiment des pays qui étaient sur certaines couleurs d'autres noms par exemple les états unis ont toujours été beaucoup plus sur des couleurs plus vives que les que les occidentaux européens tout cas et là c'est moins le cas donc là il ya une uniformisation mondiale des tendances mais un changement qui est beaucoup beaucoup plus rapide que ce qu'il a pu alors la question vous imaginez bien qu'en lisant votre livre jean gabriel je me suis demandé si dans le studio il y avait un des fautes de goût de des associations de couleurs qui devraient pas se faire je prends l'exemple par exemple du couleur marron du canapé le coussin rouge et le coussin jaune en tant que designer ça se fait ou ça se fait pas alors tout se fait déjà déjà ce qui ce qui ne se faisait pas a été fait volontairement par beaucoup de grands couturiers un christian lacroix mettait du rouge et du rose pendant longtemps on disait rouge et rose ça va pas ensemble il y en a qui ont mis du noir et du bleu marine parce que parce qu'on disait le noir ça va pas avec le bleu marine etc donc par définition les les couturiers ont montré qu'on pouvait faire des choses jolies en association après ça marche très bien ça marche très bien vous pouvez le faire soit ce qu'on appelle le goût le bon goût et là c'est le cas c'est du bon goût soit soit vous pouvez faire de façon mathématique je vous parlais au tout début des couleurs de musique il ya des règles en fait chaque couleur c'est teinte valeur et saturation si vous ne touchez que l'un des trois paramètres vous gardez la même teinte mais vous changez sur ces deux choses là la même teinte par exemple on va dire le rouge ça c'est une teinte ce rouge vous l'avez du rouge très foncé du bordeaux très foncé au rose très clair vous êtes sur la même teinte vous avez simplement changé la valeur plus la valeur est forte donc plus on va vers du rose très clair plus la valeur est faible vous êtes sur du quasiment du bordeaux très foncé si vous jouez que là dessus vous avez un camélieu sa forme sonnera toujours donc si vous jouez que sur la saturation le même rouge il peut être gris ou rouge fluo donc si vous prenez toutes les couleurs avec une même saturation de couleurs un rouge fluo avec un jaune fluo avec un vert fluo ça fonctionne parce que vous avez gardé la même saturation donc si vous gardez deux paramètres sur trois vous pouvez faire tous les mélanges que vous voulez ça fonctionnera toujours mais là c'est plus mathématique c'est plus compliqué à faire dans ce livre qui est vraiment qui sort chez flammarion qui est vraiment un outil plus que parce que c'est ce qui va permettre peut-être d'harmoniser votre intérieur ou votre intérieur professionnel personnel ou personnel ou professionnel ce qui est assez incroyable c'est de voir le nombre d'études qu'il y a autour de l'influence des couleurs c'est incroyable c'est fou il y en a des quantités astronomiques il y en a beaucoup dans ce livre oui oui moi j'ai essayé de je suis sorti de tout ce qui était ésotérique etc tout ce qui était j'essayais de vraiment de me concentrer sur des études ou ou marketing j'ai eu accès par mon ancien métier publicitaire à pas mal de belles études marketing ou études scientifiques et effectivement il y a vraiment des études formidables notamment avec les neurosciences qui sont assez récentes on se rend compte de ce qui se passe quand on sur ce avec les couleurs et c'est fantastique et de toutes ces études il y a un truc qui ressort qui s'il ya un message à faire passer pour moi c'est que on a fondamentalement besoin de couleurs et on est dans un monde qui n'a jamais eu aussi peu de couleurs voilà et je sais pas s'il ya un rapport entre le fait qu'on est beaucoup de gens sont sous antidépresseurs comme jamais et le fait qu'ils aient peu de couleurs mais en tout cas ce qui est certain c'est que vivre dans des appartements blancs ou très désaturés avec très peu de couleurs c'est ni bon pour la productivité ni bon pour la créativité ni bon pour le moral ni bon c'est bon pour rien donc de toutes ces études c'est un truc à retenir c'est oser la couleur ça vous fait du bien le problème c'est que l'influence de la couleur est tellement importante en fonction de notre nos humeurs vous l'avez dit tout à l'heure en fonction de notre état d'esprit du moment comment est-ce que lorsqu'on se retrouve dans un open space par exemple un chef d'entreprise se dit bah tiens je sais qu'il faut qu'il faut que j'harmonise tout ça pour pas qu'il y ait des murs blancs qu'est ce qu'on fait il ya 30 personnes qui travaillent dans cet open space on a 30 personnalités différentes ressentis différents comment est ce qu'on oriente ça comme comme dans les hôpitaux déjà vous allez avoir des couleurs relative fortes présentes mais pas ultra saturé c'est à dire qu'on va pas mettre un rouge comme ça aussi fort dans un open space de 30 personnes parce que c'est assez compliqué par contre on peut le mettre en touche ou en mobilier ou au sol tapis rouge c'est peut-être encore ça dit encore autre chose mais bon c'est pas un bon exemple mais dans des couloirs etc nos touches de couleurs on va les avoir on va avoir des couleurs chaudes des couleurs froides on va avoir des salles de réunion qui ont des couleurs très différentes chaque pièce a sa couleur donc on parlait de rose tout à l'heure une entrée rose c'est formidable vous arrivez dans des bureaux vous êtes accueillis dans du rose vous êtes accueillis dans du bonheur donc ça va vous mettre de bonne humeur donc voilà donc l'idée c'est de varier les couleurs selon les espaces ça marque les espaces et ça vous permet de de voilà comme dans la nature de retrouver un peu cette diversité que l'on pouvait avoir les salles de réunion c'est facile vous êtes en train de bosser vous avez besoin d'un réunion il y a trois salles de réunion selon selon ce que vous allez discuter ce dont vous allez parler avec vos collègues vous allez naturellement aller plutôt dans une salle couleur froide parce que c'est une couleur couleur froide qui va être créatif les couleurs froides donc c'est que bleu et vert ça vous aide à trouver des idées donc inconsciemment quand vous cherchez des idées vous irez plutôt dans ces pièces là si vous êtes dans vous avez besoin de dynamique de trouver des solutions vous irez peut-être dans du rouge on prend des décisions donc dans des couleurs chaudes etc etc donc inconsciemment vous allez partir là où la couleur va vous aider mais vous avez dit l'inverse tout à l'heure vous avez dit là vous parlez de la couleur rouge comme une couleur chaude et la couleur bleue comme une couleur froide oui alors c'est d'ailleurs dans mon bouquin je le dis au début je dis bon sachant que même si le rouge est une couleur froide et que le bleu est une couleur chaude on va remettre on va repartir de la convention pour tous les gens c'est ça qui est que là le rouge est une couleur chaude parce que sinon on va se perdre et celui qui va sauter les premières pages du bouquin il va se perdre après donc voilà donc je reviens sur rouge égale couleur chaude même vous prenez un exemple à un moment donné de la tasse et vous dites que en fonction on a le sentiment que le contenu de la tasse est plus ou moins chaud en fonction de la couleur de la tasse oui celui qui boit dans une tasse jaune n'a pas la même sensation que celui qui boit dans une tasse rouge absolument la couleur du packaging d'une tasse va influencer le chocolat au lait il y a eu des études qui ont montré qu'il y avait des couleurs qui le rendait meilleur coca pepsi c'est un autre exemple que j'adore on met inconsciemment plus de glaçons dans un coca que dans un pepsi parce que le coca un packaging rouge rouge donc on se dit il est chaud donc on a besoin de mettre des glaçons pour le refroidir pepsi est déjà bleu il est déjà froid on met moins de glaçons donc oui mais alors ça le couleur et aliments c'est peut-être là où il ya les plus vieilles études sur la couleur c'est à dire qu'on a retrouvé des traces de colorant chez les grecs et chez les égyptiens il y avait il y avait un colorant jaune déjà qui existait qui était juste là pour colorer la nourriture du temps de cléopâtre donc donc on savait que la perception chromatique allait influencer le goût toutes les émissions autour de la nourriture sont là dessus c'est à dire qu'il n'y a pas que le goût est activé aussi parce qu'on voit il y a une étude que je trouve formidable qui avait été menée par heinz sur le ketchup quand ils ont lancé des ketchup épicés ils se sont dit qu'est ce qu'on met comme couleur pour notre ketchup épicé donc c'était juste une étude sur la couleur ils ont fait venir des consommateurs en leur faisant goûter quatre fois le même ketchup mais plus ou moins rouge foncé ceux qui disaient moi j'aime les ketchup très épicés adoré les ketchup très sombre ceux qui disaient moi le ketchup épicé j'ai du mal je ne pouvais pas manger les plus foncés mais par contre aimait bien les rouges relativement clairs en disant celui-là il est un peu épicé mais ça va mais l'autre il est trop fort alors c'était le même goût donc simplement le fait de voir un ketchup rouge foncé on se dit il est plus fort qu'un rouge clair et d'ailleurs à ce sujet petite parenthèse intéressante c'est il y a un paradoxe c'est le wasabi japonais qui n'a pas du tout une couleur épicée donc je pense que toute personne qui goûte pour la première fois du wasabi se dit mais c'est pas une couleur de piment comment se fait que ce truc vert soit pimenté donc c'est un contre exemple mais voilà donc la couleur et aliments c'est incroyable la vaisselle pour revenir à la vaisselle autre truc intéressant ceux qui veulent faire des régimes sachez que dans une assiette blanche vous allez mettre beaucoup de riz quand vous vous servez du riz parce que vous allez vouloir remplir l'assiette blanc sur blanc il va falloir la remplir dans une assiette noire vous mettrez deux fois moins de riz parce que juste deux cuillères de riz dans une assiette noire on a l'impression que l'assiette est déjà pleine incroyable spaghettis bolognaise dans une assiette rouge vous en mettrez beaucoup dans une assiette verte vous en mettrez peu parce que vous avez le contraste la couleur complémentaire et c'est fou comme notre cerveau est conditionné complètement sur la nourriture on une étude intéressante qui a démontré que dans un restaurant vous le repeignez en rouge le l'addition moyenne augmente de 15% c'est à dire que dans un resto rouge on mange plus parce que ça en rapport avec le sang on sait pas trop mais en tout cas ça ouvre l'appétit rouge et blanc c'est les couleurs qui nous ouvre le plus l'appétit d'où peut-être les nappes vichy de nos grands-mères rouge et blanche voyez ces nappes là on pense à ces nappes on salive tout de suite on a envie de manger sur ces nappes rouge et blanche on a faim dans du rouge et blanc on n'a pas faim dans du bleu par exemple ceux qui veulent faire le régime je vous conseille d'avoir une cuisine bleue la cuisine en formica des années 50 bleus c'était pour pour aller vers aux années 60 aller vers des des silhouettes plus minces pour des femmes qui voulaient aller au régime avoir un régime cuisine bleue on n'a pas faim voilà c'est incroyable c'est passionnant c'est passionnant et puis ça prouve aussi au niveau des publicitaires ou publicistes je sais pas comment on dit mais ça prouve à quel point lorsqu'on décide de sortir un produit une gamme ou quelque chose la couleur le design est extrêmement important à la perception du grand public tout à fait plus un produit est luxe moins sa couleur est saturée un produit d'entrée de gamme on va avoir des couleurs très fortes donc la couleur va aussi positionner votre produit c'est à dire que les produits de luxe vous les imaginez aujourd'hui gris métal vous les imaginez noir ça marche aussi alors il y a des contre-exemples apple par exemple je vois votre ordinateur quand ils ont lancé leur ordinateur de couleurs c'était pour dire on est techno mais on est fun aussi donc apple par exemple qui est une des meilleures marques à avoir travaillé la couleur alterne toujours la techno des lancements de produits sans couleur et une fois qu'il a été lancé sans couleur on reste une marque fun accessible et c'est donc on va sortir nos mêmes produits mais très coloré les iphone c'est ça à chaque fois c'est des iphone noir puis coloré etc moi j'aimerais bien vous entendre juste deux secondes personnellement sur le logo d'abc il a une couleur rose il est là vous l'avez ici il a une couleur rose vous l'avez sur la tasse alors vous appelez ça il a il a un violet et un rose à d'accord parce que pour moi c'est plus violet oui oui bien sûr il a le violet et le rose est-ce que c'est est-ce que c'est judicieux est ce que c'est alors oui est-ce qu'on s'est trompé d'abord vous me dites oui on est mal mais bon non vous voyez les significations le mauve le violet ça c'est des couleurs d'introspection donc c'est des couleurs qui marche très très bien dans les cabinets de psy par exemple c'est des couleurs c'est des couleurs religieuses on les retrouve à peu près dans toutes les religions c'est des couleurs de spiritualité c'est à dire c'est des couleurs où on est dans l'esprit donc ça ça correspond à ce que vous cherchez donc là vraiment on est et en même temps c'est des couleurs qui sont qui sont dans on prend notre temps le le violet est une couleur froide même si ça se rapproche du rouge ça reste une couleur froide donc c'est une couleur où on prend son temps c'est pas une couleur rapide comme le rouge alors que c'est quand même relativement proche une couleur paradoxale parce que justement un violet à côté d'un bleu est une couleur chaude un violet à côté d'un rouge est une couleur froide donc c'est une couleur aussi qui s'adapte à son contexte mais fondamentalement c'est la couleur de la réflexion donc c'est quelque chose de on réfléchit on s'élève dans du violet formidable et après vous avez mis du rose on va voir la vie en rose voilà le tout ce qu'on va apprendre va nous aider à vivre mieux donc voilà la spiritualité va nous élever nous rendre plus heureux voilà formidable belle analyse je voudrais que vous reveniez sur il ya un passage dans votre lit qui est très très intéressant sur les couleurs de l'arc-en-ciel et l'anecdote avec ce fameux newton isaac newton ce lord mais qui quand on demande à des gens et j'ai fait le test hier soir j'ai dit autour de moi combien est il de couleurs dans l'arc-en-ciel alors on hésite un peu oh là là c'est compliqué ce qui était dégradé il devrait y avoir sept dans l'inconscient collectif il y a les sept couleurs de l'arc-en-ciel c'est faux alors en fait c'est isaac newton c'est le premier la première personne à avoir vraiment travaillé sur sur la couleur et à avoir créé avoir compris que la couleur c'était des longueurs d'onde vous voyez le la pochette de disques de pink floyd voilà ça c'est isaac newton qui a fait qui a dispersé les couleurs il a remis un prisme de l'autre côté il les a reconcentré donc ils sont il s'est rendu compte que la somme de toutes les longueurs d'onde créé la lumière blanche donc newton a vraiment travaillé là dessus mais une fois qu'il a eu découvert ça il s'est dit pour pour expliquer ça à mes confrères il faut que je montre que ce monde est harmonieux et l'harmonie n'existe que dans le chiffre 7 newton était numérologue donc il a fallu qu'il trouve cette couleur donc c'est lui même qui a parlé de voilà les couleurs par ce prisme on en trouve sept que l'on va remettre pour pour faire de la lumière blanche donc il a décidé qu'il y en avait sept on considère que l'indigo personne le voit c'est à dire qu'aujourd'hui regarder un arc-en-ciel et jamais vous vous dites que comme entre le violet et le bleu il ya de l'indigo franchement mais même sur la taille donc si vous voulez voir l'indigo vous pouvez mais dans ces cas là vous pouvez à peu près trouver une vingtaine ou une trentaine de couleurs fondamentalement on va voir cinq couleurs à peu près peut-être si ceci vraiment l'arc-en-ciel est bien fait mais il n'y en a pas sept mais voilà newton a décidé qu'il y en avait sept donc depuis ce jour on a mis cette couleur dans l'arc-en-ciel personne n'a voulu jamais critiquer newton mais fondamentalement il n'existe que trois couleurs voilà rouge vert bleu c'est tout parce que notre oeil ne voit que trois couleurs et c'est le mélange de toutes ces couleurs qui va créer toutes les autres parce que parce qu'il est numérologue et parce que le chiffre 7 est un chiffre puissant voilà les sept jours de la semaine les les jusqu'aux sept nains enfin non c'est ça mais c'est ce que vous décrivez dans le livre les sept notes de musique les sept planètes voilà c'est vraiment symbolique du 7 c'est le chiffre de l'harmonie n'existe que dans le chiffre pour ceux qui nous écoutent et on va parler tout à l'heure aussi il ya beaucoup 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 d'exemples il faudrait consacrer deux émissions on va parler des animaux aussi parce que les animaux et l'impact de la couleur sur les animaux la perception de la couleur par les animaux mais quand on est à la maison si on devait prendre les prix les pièces principales une chambre par exemple qu'est ce qu'il faut éviter pas faire alors on va revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure il faut éviter le blanc déjà blanc s'il vous plaît vous allez trouver n'importe quelle couleur sera toujours mieux que du blanc pas tout à fait le rouge peut être peut être c'est une couleur compliquée le blanc pour toutes les pièces de la maison oui d'une manière générale si on prend aujourd'hui en 2023 vous avez deux humains sur trois qui vivent dans des couleurs fortes toute l'afrique amérique du sud à peu près toute l'asie il ya qu'en europe et encore europe du nord vous allez au sud de l'espagne sud de l'italie etc vous avez des couleurs dans toutes les maisons mais nous français pays du nord ou et un peu japon et un peu amérique du nord boston new york où il n'y a pas de couleurs états-unis vous avez beaucoup de couleurs même en californie vous avez beaucoup de couleurs au texas mais nous dans notre monde on est dans des appartements blancs alors et après je vais rentrer dans déjà pourquoi ce blanc après je vais vous parler de couleur ce blanc il vient tout simplement de dans les années 50 quand il a fallu construire il y a eu beaucoup d'immeubles qui ont été construits et ces immeubles pour beaucoup ont été achetés par des gens qui avaient les moyens et qui ont mis en location à des gens qui n'en avaient qu'ils avaient un peu moins les moyens ces appartements ils sont pas embêtés dans la décoration les appartements et ont été livrés blanc ils n'ont jamais décoré ils ont dit à leurs locataires je vous passe l'appartement vous me le rendrez dans l'état où vous l'avez trouvé donc les locataires ont eu des appartements blancs ont vécu toute leur vie dans nos appartements blancs ils l'ont rendu en blanc et le jour où ces locataires on se sont mis à acheter ils ont été habitués à vivre dans du blanc ils ne se sont pas dit je vais mettre de la couleur parce qu'en fait moins on choisit de couleur plus on a peur de la couleur et plus on a du mal à choisir voilà pourquoi on a été nombreux à vivre dans des appartements blancs c'est parce que c'était des appartements de location et on ne se posait pas la question mais sinon si vous regardez de Louis XIV à Versailles il n'y a pas un centimètre carré de blanc à Versailles tous les châteaux étaient colorés jusqu'aux années 70 regardez enfin les propriétaires regardez comment étaient les papiers peints voilà les papiers peints orange orange et marron les grosses fleurs vertes etc il y avait beaucoup de couleurs mais ça c'était pour les propriétaires les locataires étaient dans du blanc donc la couleur était très forte et la couleur est partie on en a eu peur et dans les années 80 90 on est rentré dans des appartements blancs on a enlevé tous ces papiers peints qui ont disparu ils reviennent heureusement et on était dans du blanc mais là aussi il y a un paradoxe sur le blanc alors oui donc pour revenir donc sur les chambres vous parliez de la chambre quelles couleurs déjà un dans une chambre a priori on est un ou deux à choisir peut-être plus en général on est un ou deux à choisir la couleur de sa chambre donc déjà on peut arriver à se mettre d'accord première chose c'est se mettre d'accord sur la couleur et c'est pas de se dire à quoi va ressembler ma chambre en gros est-ce qu'elle fera du like sur instagram ça on s'en fiche mais c'est mais c'est est-ce que je me sentirais bien dans cette couleur c'est comme ça qu'il faut le voir et c'est vraiment important mais est ce qu'il faut pas se dire qu'est ce qui va favoriser mon sommeil et ma détente si je mets pas nécessairement une couleur que j'aime mais c'est pas force ouais si mais si parce qu'en fait il faut se faire plaisir et il ya des couleurs vivifiquement mon fils par exemple il a une moquette rouge pourquoi parce que son problème c'est pas c'est pas de s'endormir c'est de se lever le matin et ce rouge va l'aider va le dynamiser et c'est une très bonne couleur pour quelqu'un qui a besoin d'être dynamisé par contre quelqu'un qui fait des insomnies qui a du mal à s'endormir c'est pas une bonne couleur mais comme c'est pas une bonne couleur votre inconscient va vous le dire jamais vous vous dit si vous faites des insomnies jamais vous dire j'aime bien ce rouge pour ma chambre non votre inconscient va vous amener vers des couleurs qui vous plaisent et elles vous plairont et après je vois là le les vrais trucs c'est ça le vrai truc c'est le rouge qui va empêcher de dormir sinon à peu près toutes les autres couleurs sont bonnes goth par exemple n'aimait pas les chambres vertes je sais pas trop pourquoi il ya des couleurs qui plaisent des couleurs qui plaisent pas mais sinon dans une chambre vous pouvez mettre à peu près toutes les couleurs sauf le rouge pour ceux qui ont du mal à s'endormir et après la question c'est comment doser la couleur c'est à dire que vous dites ok je vais faire ma chambre jaune plus la couleur est saturée moins vous allez en mettre sur tous les murs c'est à dire si vous voulez une couleur pastel vous pouvez faire les quatre murs et même les rideaux et le tapis si vous voulez si vous voulez une couleur très vive vous n'allez faire qu'un mur un mur et les rideaux un mur et un tapis plus la couleur est saturée moins on en met deuxième règle troisième règle intéressante et importante vous mettez en couleur les murs ou les espaces qui prennent la lumière du soleil naturellement parce que ce qui est joli par exemple des tours de fenêtres en couleurs c'est pas c'est pas génial en général parce que parce que c'est en contre-jour donc ça va l'assombrir et on les verra pas bien ses couleurs donc une pièce un séjour où vous allez prendre je sais pas l'apéro le soir regardez le soleil couchant où est-ce qu'il tape en passant par la fenêtre et c'est ce mur qui va falloir éclairer parce que c'est le soleil qui va amener la couleur et dynamiser cette pièce donc essayer de mettre la couleur dans les endroits qui prennent la lumière naturelle alors c'est incroyable parce que moi j'ai vu notamment des des intérieurs que je trouve très très beau à base de noir oui d'un gris très très foncé ou d'un verre bouteille très très foncé oui et vous avez des couloirs entiers comme ça qui sont très très joli à ça j'adore moi aussi et pour le coup c'est très sombre alors ça ça aussi c'est un point qui est super intéressant sur les couloirs c'est une très bonne un très bon point vous avez un couloir un couloir qui n'a pas de lumière naturelle vous vous dites je vais mettre du blanc ça va l'éclairer maintenant votre blanc dans un couloir sombre il va être gris grisâtre va pas être beau si vous mettez un verre bouteille très sombre même un noir avec quelques tableaux éclairés en indirect etc ça va être magnifique vous assumez ce côté sombre que vous allez magnifier par des touches de couleurs dans votre couloir sombre vous allez avoir un tableau que vous allez éclairer et la couleur elle va arriver par ce tableau donc la couleur elle va arriver autrement donc n'essayez pas d'éclaircir des endroits qui sont trop sombres de toute façon vous n'y arriverez pas donc servez-vous de ce sombre pour amener des couleurs voilà dans les chambres alors moi j'ai eu l'expérience j'ai travaillé beaucoup au japon de il ya des chambres noires ça existe c'est c'est génial franchement c'est hypnotisant c'est c'est une expérience formidable mais je pense pas honnêtement qu'à long terme ce soit une nuit dans une dans ses hôtels en série au can noir pour l'expérience c'est fantastique je pense évidemment à la maison rue de verneuil de serge gainsbourg ouais toute noire et avec des glaces un peu partout qu'est ce que ça peut impacter ça psychologiquement oui mais oui je suis un fan absolu mais il y avait tous ces tags aussi partout c'est à dire que gainsbourg ok il est dans du noir mais vous avez vu toute la déco les milliers de détails de vie parce qu'en fait c'est ça c'est à dire que tout ce qui est chez gainsbourg c'était de la vie c'était des expériences des souvenirs de partout donc donc c'est vivant donc tant pis si les murs sont noirs on n'est pas dans du noir épuré où tout est zen où il n'y a plus rien non on est dans on est dans un truc est ce que le fait d'avoir des murs noirs comme ça ça sous-entend que la personne n'est pas très bien dans sa tête quelqu'un qui voudrait d'un seul coup dire ben voilà chez moi je vais mettre des murs noirs avec des éclairages indirects au plafond par exemple nous sous-entend qu'il y a un problème non pas du tout alors là en plus moi je me permettrai pas je suis pas du tout psychiatre ou quoi que ce soit mais au contraire moi je pense que c'est avoir une vraie personnalité moi ça me dérange pas le noir pour moi ça va me faire valoir c'est un écran les bagues elles sont présentées sur du velours noir donc le noir est une couleur magnifique dès lors qu'elle vient accompagner d'autres choses accompagner une collection d'un collectionneur accompagner un tableau et etc etc donc moi je trouve ça formidable après à vivre au quotidien dans du noir ce qui faut ce qui est certain c'est qu'on a tous besoin de lumière fondamentalement on a besoin de la lumière du jour donc être dans du noir en disant je vais boucher les fenêtres pour être dans du noir ça je suis pas sûr que ce soit génial mais après c'est une c'est une formidable couleur moi j'ai dit moi personnellement moi j'ai mes toilettes qui sont noires oui oui avec j'ai vu ça aussi moi avec un papier peintre est très 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 floral très coloré l'éclairage sur le papier peint il n'y a pas de fenêtre dans mes toilettes donc j'assume le côté sombre et c'est ce papier peint qui va qui va faire vivre la pièce et je pense que les personnes qui rentrent dans mes toilettes se disent pas qu'il est noir ils voient que ce petit bout de papier peint qui est pourtant il n'y en a pas beaucoup la salle de bain alors salle de bain souvent blanche oui aussi pareil alors la bonne couille il ya des couleurs formidables par exemple vous avez le turquoise turquoise c'est la couleur de l'hygiène ça a été prouvé aussi donc tous les maniaques de la propreté vous avez intérêt dans des couleurs comme le turquoise moi je fais des toilettes publiques par exemple les toilettes publiques marron vous faire ce que vous voulez sont toujours salles des toilettes publiques turquoise elles sont propres naturellement rien que par la couleur on a le sentiment qu'elles sont plus propres donc le turquoise c'est la couleur de l'hygiène donc voilà donc dans salle de bain toilettes turquoise c'est très bien turquoise ça nous rappelle aussi les lagons vous êtes à Bora Bora tous les matins quand vous allez prendre votre bain donc c'est une couleur relaxante c'est une couleur fraîche attention quelqu'un qui est frileux dans une salle de bain turquoise l'hiver il va avoir un peu froid par contre l'été formidable d'être dans une salle de bain turquoise il ya toujours des avantages des inconvénients donc très belles couleurs dans les couleurs chaudes les orangés aussi il ya des choses qui sont qui sont très intéressantes mais moi j'aime bien les couleurs d'eau par rapport à une salle de bain ça c'est personnel et si vous vous me dites j'ai envie d'une salle de bain orange c'est vos goûts donc encore une fois écoutez vous voilà je vous dis juste si vous êtes maniaque mettez du turquoise vous aurez l'impression que c'est un peu plus propre un bureau couleur vert vert très léger pastel alors bureau ça dépend si vous êtes ça dépend déjà de votre nature et du style de métier que vous avez si vous êtes dans des métiers créatifs je vous conseille fortement parce que là aussi il ya des études très fortes qui montrent qu'on est beaucoup plus créatifs dans des bureaux froids bleu vert que dans des bureaux chauds où on est par contre plus productif c'est à dire que si vous bossez 15 heures par jour des bureaux dans les orangés ou dans les rouges vous serez beaucoup plus concentré longtemps là aussi il ya plein d'études qui montrent qu'au niveau concentration on est beaucoup plus focus dans des couleurs chaudes par contre vous serez moins créatif fond d'écran vous pouvez aussi changer la couleur de votre fond d'écran régulièrement dans la journée ça va vous donner un nouvel espace de travail ça c'est un petit détail qui marche plutôt pas mal donc pareil réfléchissez à quelles sont les couleurs qui correspondent à peu près à votre travail ensuite encore une fois éviter le blanc 15% je crois les derniers chiffres 15% de risque de burn out en plus bore out aussi moins créatif moins productif enfin bureau blanc il ya que des inconvénients donc voilà mais une fois qu'on a dit ça vert vert formidable couleur d'équilibre de confiance le vert ça a été démontré c'est vraiment la couleur de la confiance donc si vous voulez avoir confiance en vous dans du vert même avec des plantes vertes ça va accompagner votre confiance et vous aider à être en confiance les notaires s'ils avaient des sous-mains verts ou les avocats c'était quand on signait on signait en confiance sur ce vert donc voilà c'était une couleur qui disait là on peut avoir confiance donc vous parlez aussi de l'anecdote du billet du dollar américain alors je sais pas si elle est vraie mais je la trouve vraiment intéressante il est dit que pour arriver à convaincre des mineurs d'échanger leur pépite d'or contre un bout de papier il fallait trouver une sacrément bonne couleur et d'ailleurs en tout cas ce qui est certain c'est que le dollar a toujours ce vert et quel que soit le billet de 1 dollar comme de 1000 dollars à la même couleur très dangereux d'ailleurs on peut confondre on peut on peut les confondre et voilà le dollar est parti de ce vert qui est tu qui est voilà qui est la couleur de la confiance alors jean-gabriel causs vraiment ce livre est truffé d'abord d'études scientifiques il est esthétiquement beau il a de très très belles très très belles couleurs beaucoup d'anecdotes mark zuckerberg facebook daltonia et le logo facebook oui et vous expliquez dans le livre qu'il a choisi la couleur du bleu parce que c'est la seule couleur qui capte comme 15% des hommes ce qui est beaucoup mark zuckerberg et daltonien et daltonien qui la plupart des daltoniens en tout cas c'est le daltonisme le plus le plus répandu ne voit pas très bien dans les rouges par contre les couleurs que voient aussi bien les daltoniens que les noms daltoniens c'est le bleu donc comme zuckerberg savait très bien qu'il voyait très bien dans les bleus il s'est dit de toute façon mon logo je vais le choisir dans les bleus parce que c'est la seule couleur que je maîtrise voilà pourquoi le logo facebook est un logo bleu mais alors si on va dans les symboliques des couleurs et dans dans les influences des couleurs c'est pas une bonne couleur il avait du bol ça a marché donc la couleur fait pas tout mais la couleur des réseaux sociaux ça devrait plutôt être des couleurs comme le orange pourquoi le orange parce que c'est des couleurs de la communication on s'est rendu compte que quand vous quand vous parlez vous activez dans votre cerveau des zones que vous activez aussi quand vous regardez un aplat de couleur orange donc la couleur orange et la couleur de la communication voilà aussi l'une des raisons pourquoi vous avez un opérateur de téléphonie mobile qui s'appelle orange voilà donc c'est la couleur de la communication donc on aurait dû faire les réseaux sociaux en orange sauf que facebook est arrivé en bleu donc les réseaux sociaux qui ont suivi avaient deux solutions soit dire on est un réseau social et donc on se met dans le code code marché créé par facebook et on se met bleu et c'est twitter et c'est linkedin etc etc soit on se met en opposition et on va faire instagram et on va faire etc mais mais en tout cas le code marché du réseau social c'est bleu grâce ou à cause de monsieur zuckerberg qui était daltonien alors une une autre anecdote aussi et vous n'en parlez pas dans le livre en tout cas je l'ai pas vu quand vous avez des marques et notamment des marques de téléphonie mobile je pense notamment à red de chez sfr red la couleur rouge alors que toutes les images et tous les visuels sont vers ouais tout à fait c'est intelligent ça ouais je je chaque fois en fait je sais pas moi aussi je n'en parle pas et c'est vrai que chaque fois que je vois une pub red que je que je vois en vert je trouve ça bien je trouve que j'aime bien tous ces paradoxes je sais pas si c'est efficace ça doit l'être parce qu'il continue mais il n'aurait pas osé mais je honnêtement la joker je sais pas quoi vous dire c'est ça mais c'est vrai que ça m'a interpelle aussi que red soit vert alors dans votre livre s'il ya beaucoup de petites expériences que j'ai vachement aimé vous dites par exemple que si on prend un citron le citron jaune par exemple et qu'on le met avec une couleur rouge oui avec une une lumière une lumière rouge il devient blanc tout à fait ça c'est une petite expérience aussi qu'on peut faire ouais c'est l'illuminant en fait la lumière varie enfin les couleurs n'existent que quand ils sont éclairés et selon la nature de l'éclairage vous avez vraiment des couleurs qui sont différentes chose intéressante je sais pas si c'est vrai ou pas mais la période bleue de picasso par exemple il est dit que picasso au début de sa carrière dans sa période bleue peignait à paris à la chandelle dans ses chambres de bonne etc la nuit la lumière d'une chandelle est une lumière très jaune donc si vraiment picasso a fait sa période bleue avec des chandelles il n'a pas vu que c'était du bleu par contre avec nos éclairages dans les musées éclairage très blanc avec une lumière très blanche ça paraît très bleu mais si si on serait ce serait intéressant que les musées reproduisent les couleurs vues par l'artiste au moment où il a peint mais selon l'éclairant selon l'éclairage forcément vous avez des couleurs qui sont très différentes et là aussi quand vous parlez justement des peintures quand vous prenez un tableau comme la joconde oui il y a très peu de variations de peinture en tout cas à l'oeil nu comme ça on a l'impression que ce sont toujours à peu près les mêmes couleurs sur les mêmes fonds un peu un peu sombre alors la joconde c'est particulier c'est pas que l'honneur de vinci a toujours voulu travailler ça je le sais de ma période de t-shirt à vous n'était pas content ni des pigments ni des vernis pour protéger ses peintures et il a créé les vernis notamment sur la joconde à base de blancs d'oeufs et cette albumine en fait a jauni ce qui fait que le tableau de la joconde a énormément jauni et il y a eu des il y a eu des donc ça n'est pas sa couleur originale elle est beaucoup c'est beau c'est beaucoup plus flamboyant c'est vraiment très très coloré et il y a un scientifique qui s'appelle pascal cote qui a travaillé là dessus regardez sur internet il a retravaillé sur les couleurs d'origine de la joconde et vous avez des couleurs mais qui sont extraordinaires et très très vives maintenant la question c'est aujourd'hui on est habitué à la joconde telle qu'elle est là que devrait être une retravailler la joconde est ce que on doit lui remettre ses couleurs d'origine ou est-ce que on doit considérer que ces couleurs sont celles que l'on voit maintenant alors qu'elles ne sont pas du tout celles de l'époque donc la restauration de la joconde il ya un vrai débat est ce qu'on devrait redonner à la joconde ses couleurs d'origine ou la garder très jaune comme comme c'est le cas aujourd'hui en tout cas léonard de versy il a souhaité la conserver et donc la seule méthode qu'il avait à l'époque c'était effectivement de badigeonner avec ce blanc d'oeuf mais il souhaitait conserver les couleurs vives qu'il avait au départ donc est-ce que voilà je pense que leonard de vincy aujourd'hui verrait son tableau dit ah ben c'est pas possible faut le nettoyer on peut pas laisser ça on voit plus mon tableau il ya des choses surprenantes dans votre livre encore et notamment sur le son des couleurs oui comment expliquer le son des couleurs les couleurs qui ont une incidence vous dites sur louis en particulier et les couleurs claires par exemple pour les nuisances de basse fréquence oui en fait nos sens sont toujours plus ou moins liés plus certaines personnes que je que chez d'autres il ya la synesthésie qui est un phénomène incroyable où des personnes quand ils entendent un son ils voient des couleurs il ya des personnes quand ils entendent un son ils voient des notes de musique il ya des personnes petrucciani par exemple lui voilà il joue pas doré mi fa sol il joue bleu vert jaune etc il y avait scryabine c'est pareil grand compositeur il y avait un chef d'orchestre dont j'ai plus le nom qui demandait chaque fois sur l'enquête là vous jouez un peu trop vert allons plus dans les bleus et à la fin vous allez dans les rouges compliqué pour les sens donc il ya des associations entre tous nos sens notamment la vue à travers les couleurs qui ce qu'ils sont qui sont il ya beaucoup d'études là dessus on est vraiment encore au début on n'arrive pas à comprendre on n'a jamais trouvé les modèles mathématiques qui pouvait expliquer le rapport entre son et couleurs ils ont essayé il ya même eu des études intéressantes justement sur ce qui ce qui perçoivent les les sons donc la musique en couleurs est ce qu'ils voient ou pas les mêmes couleurs selon les sons et c'est pas tout à fait le cas il ya des à peu près des similitudes mais qui sont pas qu'il n'y a pas des généralités donc c'est très compliqué mais c'est un phénomène dont j'ai parlé moi dans mon roman parce que j'ai sorti un petit roman qui s'appelle les crayons de couleurs où on a de la de la synesthésie un chauffeur taxique et synesthète dans mon roman parce moi c'est quelque chose qui me passionne et j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de synesthète et c'est vrai que il y en a plus que ce que l'on croit il ya dit il ya 10% de gens donc certainement des personnes qui qui nous écoutent qui sont qui ont cette synesthésie souvent sans le savoir pour eux c'est naturel de se dire que les jours de la semaine que le lundi est bleu que le mardi est vert que le mercredi est rouge il ya des personnes qui là je suis sûr qu'il ya des personnes qui disent oui non c'est beaucoup de synesthète qui se découvrent synesthète tard parce que pour eux c'est tellement naturel que comme les personnes qui ne voient aucune couleur voilà alors là il y en a très peu et c'est 0,01% des gens c'est ce qu'on appelle les achromates donc c'est comme des daltoniens mais puissance enfin ils voient la vie en noir et blanc ils voient la vie en noir et blanc ce qui est un vrai problème c'est à dire que les feux quand ils conduisent ils savent pas s'il est vert ou si rouge donc c'est très compliqué mais ça c'est un problème génétique c'est un problème oui oui c'est un problème génétique j'ai discuté avec justement un achromate parce que dans mes bouquins que je trouvais passionnant il m'a dit j'adore le foot mais je peux pas regarder un match je sais pas je sais pas qui est dans quelle équipe donc il peut regarder que les matchs avec des gens qui ont des équipes des maillots rayés mais sinon il dit ben je sais pas dans quelle équipe ils sont c'est terrible donc s'il devine ce qu'ils sont tournés dans un sens ce qu'ils sont tournés dans l'autre mais c'est vrai que c'est un vrai handicap ouais c'est un handicap c'est vrai il ya aussi une autre information que vous donnez sur la signalétique entre le vert et le rouge vous savez quand il y a les six issues de secours les issues de secours en vert ou les issues de secours en rouge oui ça aussi ça a un sens alors ça ça vient du fait que le vert on l'a dit tout à l'heure c'est la couleur de la confiance quand on est dans du vert on peut y aller l'inné renforce l'acquis l'inné c'est à dire que chaque humain sur terre le vert est une couleur d'équilibré mais l'acquis c'est tout ce qu'on va nous inculquer nous disant que le vert est la couleur de la confiance le feu vert vous pouvez y aller quand le feu est vert le rouge c'est l'autorité c'est le nom vous n'avez pas le droit quand il y a du rouge c'est vous vous restez là vous n'avancez pas le feu sans interdit vous n'avancez pas etc quand votre compte en banque est en rouge ça ne va pas donc le rouge égale l'autorité qui vous dit non donc ils se sont rendu compte que quand on avait des panneaux de signalisation pour des incendies avec marqué le panneau de signalisation rouge issu de secours par là les gens voient interdit donc dans leur esprit ils comprennent interdit d'aller par là donc en fait une signalisation rouge qui au départ c'était une bonne idée ça montre le danger mais en fait ça marche pas du tout ça va le panneau aller vers là pour une issue de secours vous n'irez pas si le panneau est rouge alors que si le panneau est vert vous vous dites ok c'est par là qu'il faut aller donc vous allez être moins sur le danger mais plus vers la confiance dans le fait que vous allez vous en sortir si vous partez par là et puisque vous êtes sur la couleur rouge il ya encore une fois ce paradoxe cette couleur il ya beaucoup à dire sur le rouge en particulier et notamment sur la sexualité vous abordez ce chapitre dans le livre sur le rouge les dessous féminins rouges voilà et le qui suscite le désir oui alors le rouge dans les paradoxes dont on parlait déjà avant avant d'aller sur la sexualité c'est la couleur de la domination physique c'est à dire que le rouge c'est le chef chez les singes mal dominant il a les fesses rouges il a les yeux rouges la testostérone vous êtes chargé en rouge donc vous êtes le mâle dominant c'est celui qui est en rouge un homme politique un trump il a sa cravate rouge c'est moi le chef voilà rouge égale chef à peu près toutes les espèces animales ou des études ont été faites le rouge c'est le chef aussi bien des oiseaux que des mammifères etc rouge égale chef mais chez les femelles rouge égale sexualité alors là je vais je suis désolé je vais un peu casser un mythe on est sur le rouge passion le romantisme etc en fait c'est beaucoup plus trivial que ça on considère que notre lointaine ancêtre lucie en période d'ovulation avait les lèvres labiales et génitales beaucoup plus rouge ce qui indiquait à l'homme de cromagnon que c'était pas forcément le moment d'aller chasser le mammouth qu'il fallait s'occuper de madame donc voilà le fait d'être pour une femelle donc je parle pas que je parle pas de parle dans le règne animal d'être en rouge c'est indiqué sa fertilité donc pour des mâles encore une fois considérant que les humains sont des amis des animaux comme comme les autres on est inconsciemment plus attiré par les femelles en période d'ovulation pour faire perdurer l'espèce c'est darwin donc on est attiré par les femmes qui sont en rouge mettre du rouge à lèvres c'est indiqué à l'inconscient d'un homme quel qu'on est fertile mettre du vernis à ongles rouge c'est la même chose chez les chimpanzés les femelles chimpanzés en période d'ovulation se mettent des feuilles rouges sur le corps pour indiquer aux mâles que voilà donc une femelle et une femme qui porte du rouge une femme rouge est beaucoup plus chaleureuse forcément est beaucoup plus désirable pour notre inconscient pour après ça nous empêche pas de rester voilà bien polissé s'il vous plaît exactement exactement mais c'est vrai que ce rouge est étonnant il ya évidemment l'anecdote que vous donnez et on va c'est ce qui nous amène aux animaux sur la la fameuse cape des toreador qui est rouge et on a toujours dit et moi j'ai même entendu des soi-disant aficionados de la corrida qui disent ouais mais c'est normal la cape rouge du toreador c'est pour exciter le taureau sauf que le taureau ne capte pas le rouge non la cape rouge c'est simplement pour masquer les taches de sang pour que le spectacle reste joli en fait les taureaux on se rend compte et on le sait depuis peu pendant très longtemps on a pensé que notamment les taureaux pensaient que les taureaux étaient achromates et voyaient en noir et blanc on sait que c'est faux aujourd'hui on sait que les taureaux voient très bien même beaucoup mieux que nous dans les verres voient beaucoup plus de nuances de verre depuis qu'on sait ça on garde les capes rouge parce que voilà mais par contre les taureaux ne s'habillent plus en verre pour pas être trop vu par par les taureaux voilà mais ça c'est assez récent et alors sur les animaux vous dites des choses absolument incroyables la plupart des mammifères sont daltoniens oui oui ils sont plus attirés vers les couleurs vertes oui ils voient plus en vert encore une fois c'est pourquoi la couleur si on réfléchit c'est pour la survie d'une espèce c'est à dire que ça servait à savoir qu'un fruit était vert ou pas donc s'il faut le manger ça servait à voir à peu près ses opposants c'est les animaux quand on était une proie donc la vertu numéro un de la couleur c'est la survie d'une espèce donc quand on est dans la nature la couleur dont on a le plus besoin c'est le vert parce que tout est à peu près vert donc un animal qui se camoufle dans du vert faut arriver à le voir donc on a intérêt à avoir une perception très précise et très fine du vert dans la nature les chiens ouais c'est ça pareil j'imagine qu'à l'époque où c'était des loups voilà et c'est avait besoin de cette couleur pour arriver à repérer leur proie ou autre et d'ailleurs chose intéressante on s'est rendu compte et c'est la nature qui a créé ça que beaucoup d'animaux voyait les verts mais les confondait confondait les oranges avec les verts notamment tout ce qui est antilope etc et ce qui fait que des mammifères des chasseurs ne pouvant pas être vert pour des raisons physiques si vous regardez il n'y a aucun animal aucun mammifère qui est vert vous avez des perroquets qui sont verts vous avez des crocodiles qui sont verts mais vous ne trouverez aucun mammifère à part hulk voilà il n'y a aucun mammifère de verts et donc les tigres et autres se sont rendu compte enfin nature a fait que un pelage orange en plus si possible avec des rayures comme ça on les voit un peu moins un pelage orange les toutes sortes d'antilopes vont les confondre avec le vert c'est pour ça qu'ils sont ils sont camouflés en étant orange dans du verre nous on les voit mais leur proie ne les voit pas et alors les puisque les insectes vous dites que les insectes aiment le jaune oui attiré par le jaune notamment les pollinisateurs c'est pour ça que les fleurs sont énormément les couleurs les couleurs des fleurs c'est pas pour c'est pas pour ça une fonction c'est pour attirer les insectes donc chaque fleur qui veut voilà vous pour être pollinisés vont essayer d'avoir les couleurs les plus fortes possible par rapport à leur pollinisateur un exemple intéressant et c'est là qu'on voit que d'ailleurs qu'on n'a pas les mêmes perceptions des couleurs ce sont les marguerites par exemple les pétales nous on les voit blanches en fait elles sont dans les ultraviolets et ces ultraviolets les abeilles les voient très bien c'est à dire que les ultraviolets des pétales de marguerite attirent les abeilles que nous on ne voit pas voilà donc chaque chaque plante a ses couleurs vives par rapport aux bestioles qu'elle espère voir arriver pour les fertiliser pour cette couleur rouge vous dites nous pour rester sur le champ des animaux tout ce qui est chats lapins rats bovins ne connaissent pas le rouge non non ils sont pas là dessus ils ne voient pas pas de rouge moi pas le rouge et alors le champion du monde toute catégorie quand on parle des animaux pour la couleur c'est les crustacés oui et ça on s'en est rendu compte vraiment c'est des scientifiques c'est assez compliqué j'ai souvent essayé d'interroger les scientifiques j'ai dit mais comment vous le savez bah oui bah oui et bon bon ils ont leur ok moi je leur fais confiance c'est des études scientifiques donc je cite leurs études j'ai toujours pas compris vraiment comment ils arrivaient à savoir que telle bestiole voyait telle couleur notamment dans les crustacés mais en tout cas si ils savent parce qu'en fait ils peuvent étudier combien ils ont de cônes donc la skill je crois justement nous on a trois types de cônes la skill en a dix donc c'est à dire qu'elle a une perception beaucoup plus forte elle a une perception dans les ultraviolets dans les infrarouges donc avec un spectre beaucoup plus large et tous ceux qui font de la plongée sous marine sont époustouflés par ce spectacle magnifique de couleurs et toutes ces couleurs ont une raison elles sont là par rapport aux animaux qui sont là donc aux poissons aux crustacés aux crevettes etc donc pour tout cet environnement les couleurs sont très très importantes et ces animaux voient particulièrement bien les couleurs beaucoup mieux que nous les oiseaux voient mieux les couleurs que les humains la plupart des poissons coralliens en tout cas c'est sûr oui moi mieux les couleurs que nous les crustacés aussi et on considère que les espèces animales qui voient à peu près les couleurs comme les humains c'est les papillons et les musaraignes voilà à peu près les animaux qui ont les couleurs les perceptions les plus proches de nous pour les papillons d'ailleurs c'est assez intéressant parce que nous c'est vrai qu'on trouve les couleurs des papillons très belles parce que eux aussi on est on est dans le même spectre de couleurs que les que les papillons c'est vraiment passionnant l'étonnant pouvoir des couleurs en couleurs évidemment c'est aux éditions flammarion c'est jean gabriel cause juste une dernière question on m'a posé cette question là je n'ai pas su répondre là vous portez un tee shirt rose qui vous dit que c'est du rose personne c'est à dire que encore une fois moi je le vois rose mais peut-être que si vous mettiez dans mon cerveau que vous regardiez vous dire mais non ça c'est pas du rose c'est du orange donc vous auriez peut-être une perception complètement différente donc les perceptions des couleurs on a parlé tout à l'heure on considère que les femmes voient les couleurs un peu plus chaudes que les hommes mais c'est tout après on sait pas trop et même dans le naming dans le nom de la couleur parce qu'il ya aussi ce débat non ça c'est pas du bleu c'est du vert selon chaque personne va mettre les limites d'une couleur là où il veut en fait c'est son éducation c'est ce qu'il pensait être vrai prenez le pour les anglais par exemple purple et violet c'est pas tout à fait les mêmes couleurs c'est à dire que le violet le purple c'est pas exactement synonyme c'est à dire que nous il y en a qui vont dire que c'est plutôt le mauve et c'est déjà mauvais violet pour les personnes c'est pas forcément on sait pas trop qu'est ce que vous appelez du mauve qu'est ce que vous appelez du violet donc chaque personne un peu son naming différent ce qui est certain on n'en a pas parlé je trouve cette anecdote passionnante c'est que le blanc le référent du blanc en un siècle a changé c'est à dire que ce que nous on appelle du blanc nos arrière-grands-parents aurait appelé ça du bleu ciel je vous assure oui parce que le blanc pour nous c'est quoi c'est de la neige en plein soleil d'accord la neige en plein soleil c'est 10% de réflexion de bleu du ciel bleu la vraie couleur du blanc c'est la neige partant gris et là vous avez une réflexion une totale de tout le spectre de 200% et là vous avez donc quelque chose qui nous paraît jaunâtre et d'ailleurs le lait est blanc donc je vous aime je vous invite à prendre votre mug blanc par exemple le mettre à côté du lait vous verrez que le lait vous paraîtra plus jaune que votre tasse en fait c'est l'inverse c'est votre tasse qui plus bleu que le lait mais la vraie coule le vrai blanc c'est le lait et pour nous aujourd'hui le vrai nous on appelle ça presque écru mais l'écru c'est le vrai blanc et le blanc est un bleu ciel le blanc est un bleu ciel ça c'est incroyable merci infiniment lisez ce livre offrez vous cet ouvrage c'est aux éditions flammarion le grand livre de jean gabriel cause l'étonnant pouvoir des couleurs et toutes ces anecdotes que vous retrouvez à l'intérieur et bien entendu les études scientifiques et puis peut-être des idées pour essayer d'améliorer votre environnement que ce soit professionnel que ce soit également un environnement personnel on vous appelle en entreprise pour j'imagine ah oui oui tout à fait je trouve toutes sortes en fait j'ai la chance de travailler aussi bien dans le design beaucoup dans l'architecture dans la déco dans 2024 c'est quoi la tendance de la couleur à votre avis moi je je pousse le rose et ça m'arrange parce que encore une fois c'est une très belle couleur et il y aura beaucoup de roses il y a eu pas mal de pastel il y a eu une période kaki aussi oui mais c'est encore très fort ça kaki vous en avez encore beaucoup et moi je trouve ça très intéressant et c'est des couleurs qui se marient avec tout donc c'est des couleurs c'est des couleurs assez simples à marier donc je trouve ça plutôt pas mal de multiplier les couleurs encore une fois aussi dans vos intérieurs et de pas jouer des monoblocs mais comme chez comme dans votre studio on se sent bien c'est d'avoir plein de couleurs plein 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 de choses et juste une dernière aussi j'entends dire en permanence que le noir n'est pas une couleur alors moi je suis avéronné donc avec soulage si vous voulez je suis obligé de dire que le noir est une couleur blague à part en fait cette question elle est relativement récente cette question elle date de l'apparition de la photographie qu'est ce qui s'est passé les premières photos étaient noir et blanc très bien quelques temps plus tard on a inventé les photos en couleurs donc quand vous aviez des photos en couleurs elles n'étaient pas en noir et blanc après il y a eu cinéma couleur et noir et blanc donc on a opposé le noir et blanc à la couleur donc soit c'est du noir et blanc soit c'est de la couleur donc le noir et le blanc par la force des choses ne sont plus des couleurs mais pour nos ancêtres jamais ne se serait posé la question la vraie question fondamentale pour nos ancêtres c'était est ce que quelque chose qui n'est pas teint est coloré est ce qu'un arbre est coloré pour nous oui oui mais pour nos ancêtres c'est pas sûr pour nos ancêtres quelque chose de coloré c'est quelque chose qui a été teint c'est amusant c'est extraordinaire c'est passionnant je vous écouterai des heures merci infiniment jean gabriel merci marc merci beaucoup on se retrouve très vite pour une autre rencontre commenté partagez vous connaissez le principe et à très bientôt salut super 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 putain c'est passionnant on a fait une heure une heure deux une heure deux merci 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 merci